Nous allons découvrir ensemble une nouvelle marque qui a conçu un projecteur ultra prometteur. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du ETOe Silpro. E-T-O-E. J'ignore s'il y a une méthode de prononciation particulière. Projecteur de 4,5 kg pour des dimensions de 25 cm de haut par 17 de côté et 19 de profondeur. Pense de transport sur le dessus, assez pratique bien qu'inamovible. Et à la clé un design assez sympa, intégralement plastique évidemment, mais recouvert d'une couche de peinture à effet métallisée, plutôt jolie, bordure arrondie. Beaucoup d'aération comme vous pouvez le voir. Évacuation de la chaleur sur la partie arrière. Attention donc si vous choisissez de le positionner contre un mur, cette chaleur doit absolument pouvoir s'évacuer. Il s'agit d'un projecteur LCD offrant une définition équivalente au Full HD. Équipé d'une correction trapezoïdale haut, bas, gauche, droite et d'un autofocus. Le bloc optique scellé pour éviter que la poussière ne rentre à l'intérieur doit pouvoir envoyer 1000 lumens ANSI avec un contraste en théorie, évidemment, à 3000 pour 1 en grosse théorie. Zoom nuérique pour pouvoir rétrécir la taille de l'image. Consommation électrique non négligeable de 180 watts, port USB-C, prise bien sûr HDMI, 60 Hz. Ici vous avez le port infrarouge, sachant que la télécommande se connecte en infrarouge au tout début et ensuite en Bluetooth et ici vous avez un port auxiliaire. Au niveau du son fil, c'est basique mais efficace, gestion du Bluetooth 5.1 et de la bande 5 pour le Wi-Fi sur le 5 GHz et le 2.4. Même si vous allez utiliser la commande, il y a quand même un pavé de contrôle ici sur la partie supérieure. La télécommande la voilà et elle laisse présager de bonnes choses. Déjà avec un microphone, vous allez pouvoir effectuer vos recherches directement à l'aide de la télécommande. On fera un test bien sûr dans cette vidéo. Et vous avez surtout l'accès aux principales applications dont Netflix, ce qui laisse augurer la présence de bons DRM. Au niveau audio, on est sur un projecteur stéréo 2 x 10 W, des enceintes réparties de chaque côté du Projo. Image en taille maximale de 200 pouces. On peut donc dire que le compte est bon, en tout cas que ce projecteur est très complet. C'est parti pour le test. Bienvenue à l'intérieur de ma chambre pour cette première approche du projecteur. J'ai laissé les volets ouverts. Alors aujourd'hui, il ne fait pas particulièrement beau, mais comme vous pouvez le voir, l'image est plus que visible. On a un projecteur avec un ventilateur situé en partie arrière, qui est audible, mais pas de manière déraisonnable. Là, ce que je vais faire, c'est baisser les différents volets, les différentes lumières à l'intérieur de ma chambre. Tout simplement parce que c'est le genre de projecteur qu'on utilise dans une relative pénombre ou le mieux dans le noir complet. Et une des premières choses que je remarque à titre personnel, c'est l'évolution dans les angles. Ici, la lentille permet d'avoir une netteté parfaite sur l'ensemble de l'image. Et je ne vous dis pas ça par hasard, sur les projecteurs LCD, il est fréquent de ne pas avoir une mise au point parfaite sous tous les angles. Là, c'est quand même plutôt cool. J'ai activé le focus directement à l'aide de la télécommande. Vous pouvez le régler manuellement ou de manière automatisée. La correction trapezoïdale est évidemment de la partie. Je vais bouger le projecteur et vous allez voir, l'image se corrige d'elle-même pour être à l'aplomb avec le sol et offrir un beau rectangle. Attention par contre, si vous avez nécessité d'utiliser la correction trapezoïdale, cette fois-ci, dans les angles, on a un léger flou. Je précise qu'il s'agit d'une correction horizontale, mais aussi verticale. Comme vous pouvez le voir, elle intervient relativement rapidement. L'overscan est très réduit. Comprenez, la petite bande grise qui peut y avoir entourant ici l'image principale, elle est d'environ 2 cm. Microphone à l'intérieur de la télécommande, on va essayer de se faire une recherche. Sony 4K HDR. Nickel, j'ai été bien compris, ça me permet d'arriver à la vidéo qui me sert de démo. Et ça claque, ça claque réellement. Les 1000 lumens ANSI sont bel et bien présents à l'intérieur de ce projecteur. Un beau lever de soleil avec des couleurs assez éclatantes. On est sur un projecteur LCD, c'est pas gagné d'avance. C'est des technologies qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Comparé au DLP qui, en lui-même, ne s'est pas trop amélioré. Il y a toujours des puces Texas Instruments à l'intérieur qui sont globalement les mêmes depuis des années. Ce sont les technologies périphériques, notamment de lumière tri-laser, qui ont fait la différence. L'univers du LCD, lui, s'est considérablement amélioré pour offrir des images colorées, des images plus contrastées qu'avant. Alors, il vise un 3000 pour 1 à l'intérieur de la fiche produit, évidemment. C'est pas un 3000 pour 1 ici. Mais on a quand même des contrastes qui, par exemple dans la forêt, permettaient de distinguer les feuilles dans les zones qui, en règle générale, étaient noires sur les anciennes générations. Je vous le dis, dans chacune de mes vidéos, ce que vous voyez est tourné par une caméra. Donc forcément, c'est moins beau que ce que moi je vois en vrai. Vous allez donc aussi devoir vous fier à mes commentaires. Et là, l'image est bluffante. Elle est à la hauteur des meilleurs projecteurs LCD que j'ai pu voir jusqu'ici. Il y en a quand même un paquet maintenant qui utilisent à peu près ces mêmes technologies qui sont parvenues avec, j'imagine, l'aide d'usines qui, derrière, sont tout à fait en mesure de vendre sous différentes marques. Parce que j'imagine que là, on est sur une marque blanche plus qu'un véritable producteur. Une technologie qui est extrêmement efficace. C'est beau. C'est véritablement très beau. Et à mon avis, vous apprécierez l'image, c'est certain. Les couleurs sont assez vives. L'image est précise. Là, les lignes de tissu, je les vois parfaitement. Les roses apparaissent bien rouges. Sans point chaud. C'est-à-dire qu'on n'a pas de zone de lumière plus intense que d'autres sur ce projecteur. Attention, on est là sur une image qui est faite aussi pour être jolie. L'objectif de la vidéo que vous avez là, c'est de retranscrire les plus belles images possibles. Je vais vérifier. Là, pour l'instant, je suis effectivement en Full HD. Dommage. J'aurais bien aimé mettre la 4K, même si on n'est pas sur un projecteur 4K. Ça peut toujours être bien d'exploiter une source de plus grande qualité pour avoir l'image la meilleure possible. Toujours est-il qu'on est sur une image Full HD YouTube restituée en Full HD. C'est beau. On n'aura jamais le piqué. Le côté chatoyant d'un projecteur DLP. Mais il y a quand même de quoi se satisfaire clairement. Surtout qu'on n'est pas au tarif d'un projecteur DLP qui, de bonne facture, va coûter, allez, aisément, 6 fois plus cher que celui-là. On reste encore dans un univers de tarification raisonnable qui vous permet d'avoir une image quand même de grande dimension pourvu que vous puissiez faire le noir complet à l'intérieur de la pièce. Ce qui est une dimension fondamentale à ne pas négliger. N'espérez pas utiliser ce projecteur en plein jour. Mais là, à l'intérieur d'une chambre, avec le recul d'une chambre, vous avez une image qui est clairement très cool. J'espère d'ailleurs que vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En termes de contraste, il y a suffisamment pour permettre l'affichage d'images assez contrastés comme on peut l'avoir à l'intérieur de cette scène. Je vais essayer de le mettre un peu plus dans la difficulté. Ça, ce sont clairement des scènes difficiles. Marché Franprix est visible impeccablement. J'ignore si à la caméra vous distinguez bien le bâtiment. Moi, je le vois dans son intégralité. Vous, peut-être un petit peu moins parce que ma caméra ne peut pas tout filmer. Pas de bleeding, c'est-à-dire de zone où la lumière serait tellement intense qu'elle viendrait à baver sur les zones noires. Non, pas du tout. Les textes ici sont très bien définis. Rien ne dépasse. Avec un projecteur, bien sûr, à plus grande luminosité, vous auriez plus de détails dans les scènes sombres. C'est là que vous vont trouver les limites des projecteurs LCD de manière générale. Sur des films à la Batman Dark Knight, forcément des grosses scènes sombres assez importantes. Vous allez avoir du mal à avoir tous les détails. Là, la maison, je la vois dans son intégralité à l'intérieur. En tout cas, une grande partie de l'intérieur, mais visible. Ce qui n'est pas le cas sur un projecteur entrée de gamme, par exemple. L'intérieur de l'arche de ce pont est extrêmement visible. Le détail des pierres sur l'ensemble du pont. Et encore une fois, quand on est dans de l'entrée de gamme, une bonne partie de ce pont est totalement noire. Ça aussi, d'une certaine manière, c'est une scène extrême qui, sur un projecteur DLP, peut générer du spécule laser, des espèces de petites taches de tavelure ici, totalement absentes dans l'univers des projecteurs LCD. L'image est vraiment cool. Pas de dérive de la colorimétrie tirant vers le bleu, comme les anciennes générations de projecteurs LCD. Les poissons sont bien oranges dans un univers bleu, dans un univers sous-marin bleu. Vous allez pouvoir effectuer quelques réglages, évidemment, en utilisant les paramètres qui permettent d'ailleurs de modifier l'image en live. On va aller sur les paramètres prédéfinis. Vous avez le mode vif qui va magnifier, un petit peu intensifier légèrement la luminosité. Le mode cinéma, le mode jeu, et bien sûr, la partie personnalisation qui va vous permettre de gérer contraste, saturation, netteté, gain, couleur et gamma de manière un petit peu plus précise, avec à la clé des effets légers. Ce n'est pas non plus un projecteur, encore une fois, DLP, avec une gamme de réglages véritablement impactants. Ici, pas de possibilité d'activer, par exemple, le MEMC, qui permettrait l'interpolation entre les images tournées en 24 Hz par seconde, 24 images par seconde, et 60, qui est la restitution du projecteur. Pour autant, on n'a pas de sentiment de saccade particulière. Moi, j'adore. Je suis totalement convaincu par ce projecteur, faisant clairement partie en matière d'image des meilleurs projecteurs LCD disponibles à l'heure actuelle. Et quand, en plus, YouTube me fait de la pub, là, c'est au top. C'est Google TV qui anime ce projecteur avec une fluidité des menus assez déconcertante. Alors, il y a des règles pour pouvoir utiliser, j'imagine, Google TV et certaines applications. Là, en l'occurrence, c'est au top. La cerise sur le cadeau, si je puis dire, sur le gâteau, pardon, c'est la possibilité d'utiliser Netflix avec les DRM qui vont bien. Donc, Netflix en Full HD, si vous avez l'abonnement qui va avec, ça marchera nickel. L'image est franchement belle. Elle est vraiment bluffante. Alors, je vous lance Netflix pendant une fraction de seconde, tout simplement parce que ce n'est pas libre en matière de droit d'auteur et que je risque d'avoir des ennuis si je vous le laisse trop longtemps. Prime vidéo et lui aussi de la partie. Pourvu que vous ayez l'abonnement qui va bien avec, vous aurez accès aux différents contenus. On va se lancer un petit film comme ça, juste pour le plaisir, voir ce que ça donne. Le préchargement, normalement, est relativement rapide. Si vous avez la fibre, comme moi, ça devrait aller. Quoique là, j'ai quand même plusieurs cloisons entre la box et moi. Ok, ça a l'air de marcher, nickel. C'est parfait. Alors, je ne vais pas vous montrer 100% des applications disponibles avec le projecteur. Il y en a quand même quelques-unes et vous allez retrouver à l'intérieur Disney. Là, je vous lance le journal d'un dégonflé. Encore une fois, juste pour le plaisir de vous montrer ce que ça donne, avec notamment les différents temps de chargement. A voir si c'est un peu plus rapide que Prime Vidéo, effectivement. Bienvenue sur Molotov, indispensable pour pouvoir avoir les chaînes de la TNT de manière générale. On va, comme d'habitude, en lancer une, toujours la même émission, parce que je tourne visiblement toujours mes vidéos au même moment. avec un préchargement en basse définition, en règle générale relativement rapide. Ben voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, quelques petites saccades au lancement de l'application. Rien de bien symptomatique normalement. Et un chargement en Full HD qui intervient un petit peu plus tard. Si d'aventure il n'y a pas dans le package de base l'application qui vous intéresse, vous avez accès au Play Store VLC. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé VLC, je vais pouvoir l'installer et accéder à mon réseau perso via mon NAS. Petit test assez simple, j'ai demandé au projecteur de me décoder un fichier encapsulé en MKV, encodé en H.264, un fichier de 18Go Full HD. Et regardez, il le fait avec brio, sans saccades et en transitant bien sûr par un réseau Wi-Fi. Plus compliqué cette fois, il s'agit d'un fichier 8K en H.265. Et là le codec est trop complexe pour lui malheureusement, il ne peut pas décoder ce genre de fichier. On notera toutefois que via l'interface VLC, il décode le DTS et le AC3 parfaitement. On a vu les paramètres d'image. Pour ce qui est des paramètres de son, vous avez quelques petits éléments éventuels, mais qui ne sont pas particulièrement intéressants malheureusement. Réglage du Wi-Fi, de l'accessibilité et du Bluetooth. D'ailleurs de ce pas, je vais utiliser le mode source, puisque j'ai branché la PlayStation 5 d'ailleurs, qui est reconnue visiblement par le projecteur. Alors pourquoi je mis la PlayStation ? Eh bien pour parler input lag. L'input lag, c'est le délai entre le moment où vous effectuez une action sur une manette, donc là par exemple tourner d'un côté, avancer, et sa répercussion à l'écran. Délai qui varie en fonction des périphériques que vous utilisez, notamment des projecteurs. Et là l'input lag, alors désolé je ne vais pas vous faire une belle démo de jeu vidéo, mais l'input lag est extrêmement réduit. Le jeu est parfaitement jouable. Il n'est pas dit qu'on ne soit pas légèrement supérieur à 50 millisecondes, qui sont préconisés en règle générale sur ce genre de produit. Mais dans l'absolu, la PlayStation 5 est de l'ordre du jouable. De toute façon c'est simple, si jamais le jeu n'était pas jouable, à cet instant précis je me cognerais constamment dans les murs. La voiture serait totalement incontrôlable. S'il y avait un vrai délai entre le moment où j'appuie sur un bouton et sa répercussion à l'écran, croyez-moi ce serait vraiment impossible de jouer. Je vous ai déjà fait des démos en ce sens-là. Là franchement c'est plutôt bon. Et comme vous allez l'entendre, le son n'est pas en reste. Alors je vous mets du Pachabel parce que c'est libre de droit, mais ils ont quand même mis des belles enceintes à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il est possible de connecter votre smartphone directement au projecteur. Je ne vais pas vous en montrer énormément. Vous ne pouvez pas jouer au jeu vidéo au sens où l'input lag par contre est trop élevé. On est sur une image qui est compressée, mais il m'a fallu une fraction de seconde pour connecter mon smartphone au projecteur. J'ai tapé Cast dans les paramètres de mon smartphone et puis le projecteur a été détecté immédiatement, ce qui va me permettre de naviguer parmi le téléphone lui-même et de l'afficher directement sur le Projo. Il n'est désormais plus possible de traiter les projecteurs LCD d'offre véritablement entrée de gamme. Tant l'image s'est améliorée au cours de ces dernières années, certes on n'atteint pas le stade de la 4K. Ce qui est écrit en matière de 4K parle de gestion. Si vous utilisez un fichier en H.264, le projecteur pourra lire de la 4K, mais la restitution est bien en Full HD. Je dis ça parce que j'ai lu certains commentaires dessus qui évoquent que sur les fiches produits, il est écrit 4K. Attention, on est sur de la lecture de fichiers, jamais sur la restitution. Il n'existe pas de projecteur LCD à l'heure actuelle qui diffuse en 4K à ma connaissance. Le design est cool, plutôt sympathique. Bon, là, elle ne se module pas, mais elle a le mérite d'exister. J'aurais bien aimé pouvoir la positionner en dessous pour pouvoir orienter légèrement le projecteur à la verticale. Ça aurait été un petit plus. Ce qui est certain, c'est que, alors déjà, il est sympa en matière de design, mais surtout, on a la correction trapezoïdale qui marche bien. On a l'autofocus qui fonctionne bien. On a une belle image à la clé, totalement propre et nette. Si vous projetez d'en face, attention, si vous utilisez la correction trapezoïdale, il y a un léger flou dans les angles qui se fait malheureusement. Cela n'enlève rien au plaisir ressenti, que ce soit dans la navigation qui est fluide, mais surtout dans l'image qui est belle. J'espère avoir pu vous le transmettre via la caméra que j'utilise à l'heure actuelle, que j'ai essayé d'améliorer avec le temps. Et j'espère que vous avez ressenti un peu ce que j'ai ressenti. On est sur une image qui est quand même très convaincante, avec un certain piqué tout de même, avec de belles couleurs relativement flatteuses, qui manquent un brin de saturation, qui manquent un peu d'intensité par rapport à des projecteurs plus haut de gamme que j'ai l'habitude de tester ici. On ne va pas comparer l'univers du LCD à l'univers du DLP, mais c'est quand même extrêmement convaincant. C'est un projecteur que vous allez prendre plaisir à utiliser. Et pour moi, c'est peut-être ça l'essentiel, plaisir à utiliser en matière d'imagerie, mais plaisir à utiliser aussi en matière de son qui n'est pas en reste. Là où on pouvait avoir d'ancienne génération de projecteurs qui, au niveau du son, étaient très passables, ici, le projecteur avec ses 20 watts est en mesure d'arroser mon salon, si jamais j'en ai envie. Alors, de quoi faire oublier légèrement le bruit du ventilateur, qui est toujours le point noir des projecteurs LCD. Ventilateur tout à fait audible, il ne faut pas se l'enlever de la tête. Mais quand vous êtes dans l'action, quand vous vous êtes lancé, ça attend quand même à, d'une certaine manière, disparaître. En tout cas, s'il y a de l'action, vous ne l'entendrez plus. Et si à un moment donné, il n'y a plus vraiment de son dans le film que vous regardez, là, il se rappellera à vos oreilles. Les habitués de ma chaîne savent que je râle constamment sur la distribution Google TV, Android, qui peut y avoir dans ce genre de projecteur, en vous disant, branchez une Chromecast derrière, branchez une Fire TV Stick. Toujours est-il que là, on a une bonne version qui fonctionne bien, avec un bon processeur capable de lire la plupart des flux vidéo, pas tous. Le H.265, vous l'avez vu, est la limite. Mais si vous avez des vidéos via VLC encodées en DTS, AC3, du H.264, ça marche sans aucun problème. Même sans saccade, même sans technologie MEMC, on n'a pas d'effet saccadé de l'image. En tout cas, pas trop, ce n'est pas la fluidité la plus légendaire qu'on ait vu jusqu'ici. Mais ça reste globalement assez honorable. Tout ça pour vous dire que la version d'Android qui se trouve à l'intérieur de ce projecteur, se suffit à elle-même. Et ça, c'est plutôt cool, c'est même assez rare pour le dire et pour le signaler. Croyez-en quelqu'un qui a l'habitude de tester ce genre de projecteur, qui fonctionne véritablement très bien. Une belle surprise, une belle découverte, qui m'invite à continuer à tester les produits de chez E.T.O.E. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Ce n'est pas le plus cher du marché, ce n'est pas le moins cher non plus. Mais au regard de ce qui se fait aujourd'hui dans cet univers de technologie, il est globalement plutôt bien pricé. A vous de voir, notamment s'il y a des promos en ce moment. Je vous ai mis le lien dans la description. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !